12 outils pour réussir sur Amazon KDP. Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, donc, 12 outils pour réussir. Outils, logiciels, site internet, extension Chrome, un petit peu tout en vrac, tous les outils que j'utilise quasiment au quotidien. Donc, je pense que c'était important de vous faire cette vidéo pour vous récapituler un petit peu tous les outils que j'utilise. Et sachant que ce n'est pas forcément des outils qui sont payants, il y a beaucoup d'outils qui vont être gratuits et j'y tiens. Pourquoi ? Tout simplement parce que, eh bien, on a une chance sur Amazon KDP et plus largement sur Internet, c'est qu'on peut commencer avec quasiment zéro. Donc, il faut en profiter. Il y a des gens qui montent des entreprises dans le business physique, des restaurants, des entreprises de BTP, j'en sais rien, avec beaucoup de charges, beaucoup d'investissements. Nous, ce n'est pas notre cas. On peut commencer avec zéro. Et donc, il suffit de se retrousser les manches et de partir au charbon. Et c'est tout. Donc, je tiens à défendre ça. Donc, voilà, vous pouvez commencer avec quasiment zéro. Vous verrez que parmi tout ce que je vais vous montrer, il n'y a que deux ou trois logiciels indispensables qui vous coûteront environ 20 à 30 euros par mois pour commencer. Ensuite, vous pourrez aller plus loin. Mais au début, ça ne sert à rien. Commencez à faire 500, 800, 1000, 2000 euros par mois. Et ensuite, vous pourrez escaler votre business. Il ne faut pas tomber dans le piège de penser que plus on investit d'argent, plus on va réussir. C'est complètement faux. Il y a des outils minimaux, mais pas besoin d'en faire des caisses. Pas besoin de prendre tous les outils. Donc, c'est parti. On commence avec le premier outil qui est une extension Chrome gratuite qui s'appelle AMZ Seller Browser. Donc, l'équivalent, c'est DS Amazon Quick View qui marche uniquement sur le marché Amazon.com. Mais là, ça marche de partout. Donc, allez sur AMZ Seller Browser. Donc, c'est gratuit. Vous l'installez sur votre Chrome. Et ensuite, qu'est-ce que ça permet de faire ? Ça permet tout simplement de gagner des précieuses minutes au quotidien. Tout simplement, lorsque vous tapez… Par exemple, là, j'ai tapé « Gardening Journal », donc très classique. Et ici, si jamais je fais une recherche de niche, par exemple, je vais devoir cliquer, par exemple, ce produit. Je dis « Ok, je regarde. Tiens, Best Seller Rank, 11 000. Ça vend pas mal. » Donc, voilà, vous devez toujours cliquer sur les produits, puis revenir en arrière, puis recliquer, puis revenir en arrière pour avoir des informations sur le Best Seller Rank, sur la date de publication, des choses comme ça. Eh bien là, en fait, qu'est-ce qu'elle fait ? Cette extension Amazon Seller Browser, elle vous permet de prévisualiser des petites informations comme ça. Donc, voilà, ici, on voit le BSR. Et donc, juste en scrollant un petit peu, on voit tous les BSR et on a vraiment un aperçu photographique comme ça de tous les BSR, de tous les produits sur cette thématique. Et comme ça, on peut vraiment avoir une idée de est-ce que cette niche vend beaucoup ou pas. Donc, c'est tout simplement pour gagner quelques minutes. Donc, je vous recommande d'utiliser cette extension Chrome. D'ailleurs, on me pose souvent la question dans les commentaires « Quelle est l'extension que tu utilises ? » Et donc, j'y réponds. AMZ Seller Browser, c'est gratuit et c'est super cool. Deuxième outil que j'utilise abondamment, que vous connaissez probablement déjà, c'est BookBolt. Cette fois-ci, c'est un outil payant, mais qui est à seulement 10 euros par mois et qui est une boîte à outils qui permet de faire plein de choses. Donc, je ne vais pas énumérer tout ce qu'il est possible de faire. Je vais juste montrer ce pourquoi, moi, j'utilise BookBolt. La première raison pour laquelle j'utilise BookBolt, c'est le BookBolt Designer. Donc ici, dans lequel vous pouvez créer des couvertures. Donc, en entrant le format et le nombre de pages, ça vous calcule les dimensions du PDF de couverture. Ça vous calcule également la dimension de la tranche. Ça vous donne des marges de sécurité, etc. Donc, ça permet de faire plein de couvertures assez simples. Donc, pour les couvertures un petit peu plus compliquées, j'irais plutôt du côté de Canva, comme on verra après. Mais en tout cas, voilà, vous définissez la couleur du fond, vous incluez des images, etc. que vous prenez sur votre ordinateur. C'est en drag and drop, c'est très simple d'utilisation. Et donc, c'est ce que j'utilise. Et c'est ce que je vous montre également dans la formation gratuite. Si vous ne l'avez pas, elle est en description. Donc, BookBolt pour le BookBolt Designer. La deuxième raison pour laquelle j'utilise BookBolt, c'est pour son outil qui s'appelle le BookBolt Lister. Donc, quand vous cliquez ici sur votre compte, vous avez plein de choses que je n'utilise pas forcément tout le temps. Et là, le BookBolt Lister, ça permet de créer des fiches produits, de les rentrer dans BookBolt et de les importer directement dans Amazon. Donc, ça permet d'aller plus vite dans l'étape de mise en ligne. Et c'est ce que j'utilise beaucoup. Donc, c'est une sorte de semi-automatisation de l'importation des fiches produits dans Amazon. Ça permet encore une fois de gagner du temps. Et donc, BookBolt Lister, c'est aussi une raison pour laquelle j'utilise BookBolt. Et troisième raison, c'est pour l'outil BookScoot. Donc, l'outil BookScoot, là, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, vous entrez ici, vous pouvez noter la signe, donc le numéro d'immatriculation du livre. Donc, si par exemple, vous allez sur Amazon.com et que vous prenez ce livre-là, donc ce Gardening Journal, eh bien ici, vous allez prendre la signe ici, donc ici l'ISBN, donc le numéro qui est juste là. Hop ! Voilà ceci. Vous allez le rentrer dans BookScoot ici. Hop ! Et vous allez faire Search. Et donc là, comme ça met un peu de temps à charger, je ne vais pas le refaire en live, sinon on perdra trop de temps. Mais ensuite, quand vous faites Search, boum ! Donc là, je l'avais fait avec ce produit-là. Ça vous met plusieurs informations. Ça vous met le titre. Donc, vous prévisualisez le titre assez rapidement. Ça vous met également la description. Comme ça, pas besoin, encore une fois, de cliquer et de recliquer pour rentrer dans le produit, sortir, etc. Et ensuite, ça vous met plein de suggestions de mots-clés. Et ça, c'est pour ça que c'est vraiment super intéressant. C'est parce que, en fait, ça vous met des suggestions de mots-clés, donc de requêtes et avec également en face les termes de la recherche, donc le nombre de résultats de recherche et le nombre d'items qui sont en concurrence. Donc, vous allez maximiser le volume de recherche et minimiser le nombre d'items en concurrence pour avoir des mots-clés qui sont peu concurrentiels, qui sont rentables et que vous allez sélectionner, du coup, pour référencer votre produit. Donc, c'est un outil de mots-clés qui permet donc d'espionner un petit peu la concurrence, donc savoir quels mots-clés sont les plus rentables parmi la concurrence pour ensuite les utiliser pour soi-même, pour ranker comme les livres concurrents. Et donc, voilà, ça c'était pour BookBolt. Donc, BookBolt Lister, BookBolt Designer et l'outil BookScoot pour les mots-clés. Et donc, ça me fait une transition parfaite avec le troisième outil que j'utilise qui est Helium 10. Donc, Helium 10, c'est quelque chose qui permet d'avoir pas mal de mots-clés et notamment, il y a un des éléments dans Helium 10, un des modules qui est exactement similaire à BookScoot, mais qui pour moi est plus performant. Donc, c'est l'outil Cerebro ici. Donc, l'outil Cerebro, il permet également de faire la même chose. Donc, si vous allez sur, par exemple, ce produit, donc je prends l'ISBN, je vais dans Cerebro, tac, je copie-colle et je vais faire Get Keywords. Donc là, on sélectionne le marché sur lequel on veut se positionner. Si on avait un livre français.fr, on mettrai.fr. Et donc là, eh bien après quelques secondes, voilà, on a ici le produit en question. On a des mots qui sont fréquents dans la description, dans le titre, etc. Un petit peu des informations sur la concurrence. Et là, pareil, on a plein de requêtes de mots-clés avec le nombre de produits en compétition, le nombre de volumes de recherche pour ce mot-clé, etc. Donc, ça permet d'avoir des informations pour sélectionner les mots-clés qu'on va mettre dans le titre, dans la description et dans les cases des mots-clés dans l'arrière-plan au niveau du back-end. Donc voilà, je vous présente Helium 10. Alors du coup, Helium 10, il faut savoir qu'il y a deux manières d'utiliser. La manière gratuite que je vous recommande pour commencer. Vous pouvez utiliser l'outil donc cérébraux et d'autres outils de Helium 10 deux fois par jour au maximum. Donc, ça permet, ça c'est suffisant quand vous commencez, vous faites des recherches. Et puis de temps en temps, vous faites une recherche avec Helium 10 pour confirmer vos recherches de mots-clés. Donc, c'est ce que je recommande à tout le monde. Et si vous voulez aller plus loin, moi c'est ce que je fais actuellement, mais vous n'êtes pas obligé du tout au début, eh bien vous avez la version payante qui est quand même assez onéreuse puisque c'est 37 dollars par module. Donc ici, le module Cerebro, 37 dollars. Et le module Magnet qui permet de faire des recherches de mots-clés par requête, et c'est également 37 dollars. Donc moi, c'est les deux que j'utilise actuellement, 37 dollars plus 37 dollars. Donc c'est un petit peu cher, mais en tout cas, vous pouvez déjà commencer avec la version gratuite. Et donc, si vous voulez rejoindre Helium 10, vous avez le lien en description. Donc voilà, ça c'était les trois outils qui sont reliés aux recherches de niches et de mots-clés un petit peu. Maintenant, on va passer dans la catégorie du design. Donc tous mes outils que j'utilise concernant la création de mes couvertures et de mes intérieurs. Donc le design, le côté graphique du processus de création sur Amazon KDP. Donc premier outil, c'est un site internet que vous connaissez déjà. C'est Freepeak qui me permet d'avoir des images libres de droit. Donc les images libres de droit, c'est tout simplement utile pour faire des couvertures et des intérieurs. Et ici, j'ai beaucoup d'images vectorielles que j'utilise notamment abondamment pour les carnets pour enfants. Donc ces images, ensuite, je les utilise pour les transformer en coloriage. Je les utilise pour les modifier pour mes couvertures, pour les intérieurs de carnets, de graphismes, d'apprentissage, d'écriture, des lettres, des nombres, etc. Donc vraiment, j'utilise à fond Freepeak. Et donc Freepeak, c'est 10 euros par mois et vous avez tout un stock de photos. Donc là, si par exemple, je devais depuis le début vous recommander un outil indispensable parmi ce que je vous ai présenté depuis le début, c'est Freepeak. Donc Freepeak, vous ne pouvez pas passer à côté. 10 euros par mois, vous avez plein d'images de qualité. C'est un indispensable selon moi et la plupart des gens sérieux qui font du Amazon KDP ont une souscription à Freepeak. Ensuite, le cinquième outil que j'utilise très souvent quotidiennement, c'est Canva. Alors la version gratuite est suffisante. Donc Canva, ça permet de créer des intérieurs mais également des couvertures. Ça permet de créer tout simplement des PDF. Et pourquoi j'adore ça ? Parce que c'est en drag and drop, c'est super facile d'utilisation. Il suffit de prendre des éléments de texte, les ajouter, de modifier le texte. Après, on peut prendre des photos qu'on aura choisies ici. On a des éléments. Par exemple, si on tape tortue ici, on va avoir une tortue qu'on pourra utiliser. On copie-colle la tortue et voilà, on utilise plein d'images comme ça. On peut également télécharger des images qu'on importe dans Canva. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment un must-have et c'est aussi quelque chose que je propose dans la formation gratuite pour créer ses couvertures et ses intérieurs. Donc vraiment, Canva, vous connaissez. Et moi, j'utilise actuellement depuis un petit moment la version Canva Pro qui est la version payante de Canva qui coûte 11,99 par mois. Et pourquoi j'utilise ? Tout simplement parce qu'elle permet d'avoir plus d'images ici. Donc par exemple, là, la tortue que j'ai prise, c'est une image premium. Alors que voilà, ici, j'ai une tortue gratuite. Donc je pourrais l'utiliser gratuitement. Mais en général, voilà, ça c'est encore gratuit, mais ça c'est pro. Donc en général, les belles images, elles sont souvent des images pro. Donc pour mes carnets pour enfants, la plupart du temps, c'est vraiment pour ça que j'utilise. J'utilise des images qui viennent de Canva Pro. Ça me permet de gagner du temps. Je pourrais m'en passer. Je pourrais trouver des images sur Freepeak, les télécharger, les importer dans Canva et ensuite les utiliser. C'est tout à fait possible. Vous pouvez faire ça sans utiliser Canva Pro. Mais comme j'ai envie de gagner du temps, j'utilise Canva Pro. Ça me permet d'aller un petit peu plus vite. Mais ce n'est pas 100% indispensable. Donc voilà pourquoi j'utilise. Et également parce que lorsque vous faites du texte ici, vous avez donc différentes polices de caractère. Et vous avez des polices qui sont plutôt intéressantes, qui sont payantes. Donc voilà pourquoi j'utilise Canva Pro. Mais également, vous avez ici la possibilité de télécharger des polices de caractère depuis l'extérieur pour les importer. Donc quand j'ai envie de faire des choses un petit peu plus développées avec des polices de caractère plus travaillées, plus avancées, eh bien il faut que je les importe dans Canva. Et donc c'est aussi pour ça que j'utilise Canva Pro parce que l'importation de polices ne peut se faire qu'avec la version Pro de Canva. Donc voilà. En gros, Canva, c'est super pour tout le monde. Et si vous voulez faire des livres plus développés, des livres pour enfants, des livres un petit peu plus graphiques, un petit peu plus stylisés, eh bien je vous encourage à prendre Canva Pro. Mais pour commencer, ce n'est pas indispensable. Ensuite, on retourne du côté des couvertures. Et là, je vais vous présenter deux outils qui sont gratuits, qui sont des petits outils mais qui sont vraiment super intéressants que j'utilise très souvent. C'est le premier outil, c'est Paletone. Donc c'est, on tape, on trouve Paletone, soit vous tapez l'URL ou soit quand vous êtes sur Google, vous tapez Color Shem. Donc Color Shem. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça vous permet de trouver des couleurs qui sont associées entre elles, donc des bonnes couleurs qui vont bien ensemble. Et ça, c'est très utile pour créer des couvertures. Si par exemple, vous créez une couverture et que vous avez un fond qui est marron, eh bien par exemple, vous avez un fond qui est marron comme ça, ça va vous donner ici les autres marrons qui vont bien ensemble. Alors là, si vous cliquez par exemple ici, donc voilà, ça va vous donner également d'autres couleurs qui vont bien ensemble. Donc par exemple, admettons, vous avez un fond avec des couleurs de forêt, etc., un petit peu marron. Eh bien, si vous faites un titre qui est vert comme ça ou bleu comme ça, ça va bien aller ensemble et en fait, ça respecte la règle des trois couleurs. Je ne sais pas si vous connaissez, mais que ce soit dans la mode, dans l'art, dans l'architecture, dans la déco, eh bien on dit souvent qu'il faut maximum trois couleurs pour avoir un design, pour avoir une esthétique qui soit réussie. Si par exemple, vous faites la déco de votre salon, eh bien vous, si vous avez plus que trois couleurs, ça ne va pas être très joli. Si vous avez moins de trois couleurs, ça va être un petit peu fade. Donc trois couleurs, c'est l'idéal et ces trois couleurs, elles doivent être choisies selon les couleurs qui vont ensemble et donc palétonne. Ceci, ça vous permet d'avoir des couleurs qui vont bien ensemble. Donc pour créer des couvertures, des intérieurs, lorsque vous ne savez pas trop quoi choisir, eh bien vous utilisez ça comme ça, vous êtes dans le juste, vous êtes sûr que les couleurs vont bien ensemble et vous évitez les fautes de goût qui sont très récurrentes sur Amazon. Voilà, pour vous montrer un exemple que j'avais déjà montré dans la vidéo sur les sept erreurs ou les sept conseils pour créer une couverture, j'avais pris ceci et je vous avais montré que les couleurs, il fallait qu'elles aillent bien ensemble et là par exemple, on a un carnet de cheval avec du bleu et du vert, du vert émeraude, je ne sais pas trop, du bleu turquoise. Ça ne va pas du tout ensemble, on voit très bien que ce n'est pas très joli. D'ailleurs, ce n'est pas un livre qui vend, ça n'a pas de BSR, ça n'a pas vendu et bien tout simplement si la personne avait respecté les couleurs donc par exemple, elle avait utilisé le marron et ces couleurs-là, il y aurait eu beaucoup plus de cohérence graphique et ça aurait sûrement plus fonctionné. Et donc là, ça me fait une transition parfaite avec le prochain outil que je devrais vous présenter qui est une extension gratuite qui s'appelle Colorzilla qui vous permet en fait d'utiliser l'outil pipette de partout sur votre ordinateur et non pas uniquement dans un logiciel de dessin. Donc par exemple, admettons, on revient sur la personne ici qui avait créé cette couverture et bien elle ne savait pas quelle couleur utiliser donc ce qu'elle fait c'est qu'admettons on n'est pas sur un carnet de cheval mais on veut créer un petit peu la même chose enfin on veut créer une couverture et on veut savoir quelle couleur utiliser pour que ça matche bien avec la précédente. Donc là, j'ai par exemple fait un fond qui est un petit peu orangé-marron je vais dans mon Color Picker ici ici je clique sur Page Color Picker Active hop je vais récupérer voilà hop ma couleur et là donc c'est dans mon presse-papier et si je retourne sur Paletone et bien je vais prendre ici le code RGB donc je vais faire CTRL-C, CTRL-V OK boum là ça m'a sélectionné exactement ce orangé-marron qui était présent ici dans le fond et donc ce que je fais c'est que et bien là je vais sur donc Paletone maintenant j'ai mes couleurs complémentaires les trois couleurs complémentaires et je sais que si je prends le titre en bleu par exemple ce bleu là ça va très bien aller ensemble donc je clique ici je peux prendre ici le code RGB CTRL-C, CTRL-V et donc là si ce carré là donc là je supprime c'est apparu si ça je le mets de la bonne couleur donc CTRL-C, CTRL-V hop voilà ce bleu là et bien ça va aller très bien ensemble pareil si je fais un autre rectangle ici hop et que j'utilise le vert qui m'était proposé ici donc là hop je vais là je prends ce vert là CTRL-C, CTRL-V voilà et si j'utilise ce vert ça va également très bien aller ensemble et voilà donc vous voyez ici on a également on a les trois couleurs qui nous ont été proposées par le cercle chromatique donc voilà si vous utilisez en parallèle l'outil pipette active dans tout votre ordinateur grâce à Colorzilla et que vous utilisez ensuite ColorChem donc le .paletone.com qui vous permet d'avoir les couleurs complémentaires et d'utiliser la règle des trois couleurs normalement vous êtes sur la bonne voie en termes de couleurs et ça vous évitera de faire des couvertures comme ça qui ne sont pas du tout vendeuses parce que voilà c'est pas beau c'est pas cohérent les couleurs ne vont pas entre elles il n'y a pas de relief il n'y a rien qui ressort donc voilà pour éviter ce genre d'erreur et pour faire des choses jolies graphiquement j'utilise donc Paletone et Colorzilla ensuite le neuvième outil que j'utilise c'est un site d'internet et c'est pour rester sur les couvertures et l'aspect graphique c'est Creative Fabrica donc Creative Fabrica c'est un stock d'images mais maintenant c'est aussi un stock de plein de choses un stock de font donc de polices de caractères et c'est également un stock d'intérieur préfabriqué que vous pouvez acheter donc c'est une marketplace où il y a plein de choses plein de contenu graphique donc par exemple si je tape animal ici je vais avoir plein d'images d'animaux que je vais pouvoir utiliser donc c'est un petit peu comme un free pick mais différent voilà c'est un style différent par exemple ici on a un pack de vecteurs avec des canards des chiens etc donc vous pouvez faire vos recherches vous avez également plein de choses par exemple des polices de caractères donc script and handwritten ici on a toutes les polices de caractères cursives donc c'est des polices qui sont quand même vraiment développées vous voyez vous pouvez faire des très belles couvertures des beaux intérieurs des beaux carnets de gratitude des choses comme ça des choses un petit peu plus développées que si vous utilisiez uniquement les polices de base de Inkscape ou les polices de base par exemple de Canva et vous avez également maintenant des intérieurs pour KDP donc si vous tapez KDP intérieur ici et bien vous avez plein d'intérieurs qui sont préfabriqués donc c'est une marketplace sur lesquelles les gens mettent des intérieurs pour être rémunérés donc vous voyez anxiety journal blood pressure log donc là un carnet pour la pression du sang un carnet pour l'anxiété un carnet pour le barbecue un carnet pour noter ses constantes médicales donc vous avez plein de carnets maintenant qui sont disponibles et ça vous permet d'aller plus vite si vous voulez par exemple commencer rapidement vous prenez des intérieurs et puis vous les importez dans Amazon KDP personnellement c'est pas quelque chose que je recommande souvent le tout préfabriqué le fait d'utiliser les intérieurs préfabriqués pour les mettre directement sur Amazon c'est pas quelque chose que je défends moi je défends plutôt la personnalisation mais en tout cas c'est quelque chose que vous pouvez faire et donc sur Creative Fabrica vous pouvez acheter chaque élément un par un mais si vous utilisez l'abonnement complet à 20 euros par mois vous avez tout en illimité donc personnellement c'est quelque chose auquel j'ai souscrit j'ai en illimité toutes les images vectorielles toutes les photos toutes les polices de caractère également tous les intérieurs si j'ai envie de les utiliser donc voilà 20 euros par mois pour avoir tout en illimité plutôt que de prendre chaque chose une par une et maintenant le neuvième outil que j'utilise ça c'est le dernier outil qui concerne l'aspect graphique c'est Inkscape c'est un logiciel de dessin vectoriel le dessin vectoriel par opposition au dessin matriciel on ne dessine pas point par point comme dans Paint par exemple ou comme dans Photoshop on dessine des vecteurs donc on utilise des objets donc par exemple ici c'est un exemple que j'ai utilisé dans ma formation Kids Revolution donc j'apprends aux gens à utiliser le logiciel Inkscape et pour ça on crée de toutes pièces cette maison donc comme ça lorsque vous savez créer de ça depuis zéro vous savez utiliser vraiment Inkscape quasiment à fond pour le low content donc moi j'utilise Inkscape pour faire des choses un petit peu plus élaborées pour faire des images un peu plus élaborées qu'ensuite j'importe dans Canva ou par exemple pour transformer une image couleur en un coloriage ou pour créer un carnet de graphisme bref pour faire plein de choses j'utilise Inkscape c'est un logiciel qui est gratuit c'est open source et donc vous voyez un dessin vectoriel et bien on peut modifier objet par objet voilà je peux modifier comme ça je peux transformer ça en chemin objet en chemin pour modifier chaque poignée indépendamment je peux modifier la couleur de l'intérieur hop je le mets en vert comme ça voilà je le mets en gris etc bref c'est du dessin vectoriel c'est pas du dessin matriciel donc il n'y a pas besoin de compétences en dessin pour arriver à dessiner il n'y a pas besoin d'être un artiste il n'y a rien qui se fait à main levée c'est vraiment des objets des poignées des courbes de baisiers qu'on forme qu'on déforme qu'on remplit et donc c'est beaucoup plus facile que par exemple de dessiner sur Photoshop moi je suis incapable de faire ça donc là j'utilise le shell Inkscape pour tout ce qui est des dessins un petit peu plus élaborés que j'ai besoin et qu'ensuite j'importe dans Canva ou dans BookBall pour créer mes couvertures et mes intérieurs voilà et maintenant il me reste à vous présenter trois logiciels trois outils plutôt que j'utilise et que je ne savais pas trop où placer donc ils sont un petit peu à part donc voilà trois outils pour la fin donc le dixième outil à vous présenter c'est le Content Tools c'est un outil que je développe qui permet de faire plein de choses le but c'est que ça soit une boîte à outils comme son nom l'indique et qu'à terme on est vraiment des dizaines de fonctionnalités qui vous permettent de vous aider au quotidien dans votre business le Content et principalement dédié sur la création d'intérieur personnalisé donc pour l'instant on a trois outils on a l'outil Merger qui permet de rassembler des pages d'intérieur donc si par exemple vous faites un carnet de cuisine avec une page de sommaire puis des pages de recettes et bien vous avez par exemple cinq pages de sommaire et ensuite vous avez cent pages de recettes donc plutôt que de fusionner une par une les pages avec des outils qu'on voit par exemple comme I Love PDF ou des choses comme ça et bien vous fusionnez tout d'un coup donc vous dites je veux la première page x5 et la deuxième page x100 vous fusionnez et ça vous fait votre carnet donc premier outil qui permet donc de fusionner des pages et faire des carnets avec des sortes de sections deuxième outil c'est un créateur de mots mêlés qui permet donc de faire des grilles de mots mêlés de manière vraiment très personnalisée on peut modifier la taille des polices on peut modifier la taille des grilles on peut dire la difficulté est-ce qu'on veut uniquement des mots horizontaux verticaux en diagonale donc je vous montre des captures d'écran en même temps de quelques exemples de carnets de mots mêlés que vous pouvez créer avec ce logiciel je ne vais pas vous montrer tout le logiciel sinon ça serait beaucoup trop long et déjà que cette vidéo est longue on ne va pas non plus la rallonger encore et le troisième outil c'est un créateur de labyrinthes qui pareil vous permet de faire des labyrinthes vraiment personnalisés avec des formes différentes pour des niveaux différents des épaisseurs de traits différentes des zones on peut faire ici en forme de Z on peut faire différentes formes bref plein de labyrinthes faciles difficiles pour les petits comme pour les grands le but encore une fois c'est de faire des choses personnalisées de manière générale je défends plutôt la personnalisation le fait de créer des choses uniques pour se démarquer plutôt que de vous vendre des choses toutes faites c'est pour ça par exemple quand j'étais sur Creative Fabrica je vous disais que ce n'est pas trop mon truc de vous proposer des intérieurs préfabriqués puisque je défends plutôt la personnalisation donc voilà pour ceux qui préfèrent des intérieurs préfabriqués vous avez par exemple des marketplaces comme Creative Fabrica mais pour ceux qui préfèrent créer de toutes pièces leurs intérieurs vous avez des outils comme Low Content Tools qu'on est en train de développer et qui s'améliorent de semaine en semaine ensuite le onzième outil que je voudrais vous présenter c'est un outil qui s'appelle Small PDF qui permet de faire plein de choses avec des PDF on en a souvent besoin puisqu'on peut se tromper de dimension on peut avoir envie de fusionner des PDF on peut avoir envie de retirer des pages dans un intérieur plein de choses comme ça donc tout ce qui est des petites bricoles des petits soucis techniques concernant les PDF concernant vraiment l'aspect technique des choses j'utilise Small PDF ça permet de convertir des choses ça permet de partager de splitter de fusionner des PDF de diviser ça permet de rajouter des images à un PDF ça permet de faire plein de choses donc je vous le mets en lien c'est vraiment une petite boîte à outils concernant les PDF que vous pourrez avoir besoin de temps en temps lorsque vous avez un problème avec vos PDF et donc personnellement j'utilise très souvent et enfin le dernier outil que j'utilise vraiment normalement c'est Evernote et je l'utilise même pas que pour KDP je l'utilise dans ma vie de tous les jours c'est un outil qui permet d'organiser mes prises de notes donc certains utilisent des carnets de notes certains utilisent des tableaux blancs certains utilisent des logiciels plus compliqués des fiches Excel des choses comme ça moi je lise Evernote ça me permet tout simplement d'organiser des notes dans différents carnets donc par exemple ici je fais cette vidéo donc j'ai mis 12 outils donc ici je me suis repéré pour créer cette vidéo avec cette note là mais par exemple ici quand je fais une formation et bien je vais indiquer toutes les idées que j'ai pour la formation je vais créer comme ça les différents chapitres de formation etc et là par exemple c'est des idées de vidéos que je vais tourner à gauche j'ai plein de carnets comme ça j'ai mes idées de carnets quand je crée des carnets j'utilise des mots-clés donc j'essaye de répertorier mes mots-clés dans des fiches j'essaye de répertorier toutes les descriptions toutes les fiches produits je les mets dans une note Evernote bref Evernote ça me permet de m'organiser et donc si vous voulez être productif si vous voulez sur le long terme avoir des carnets de qualité si vous voulez produire et durer il faut vous organiser et ça par exemple vous avez Evernote pour le faire donc voilà c'est terminé c'était mes 12 outils j'espère que cette vidéo vous aura plu qu'elle vous aura permis de vous y retrouver avec tous les outils la morale c'est qu'on peut commencer avec quasiment zéro avec pas grand chose sur tous les outils que je vous ai présentés pour moi les indispensables c'est BookBot et Freepik donc le Freepik le stock de photos pour avoir des belles images vectorielles des belles photos et BookBolt pour avoir différents outils qui sont vraiment intéressants et le Content Tools si vous voulez faire des intérieurs un petit peu plus développés des carnets de jeux des carnets de mommelés des labyrinthes des choses comme ça et sinon tout le reste c'est quasiment gratuit ou alors c'est pas forcément indispensable donc moi c'est ce que j'utilise mais sachant que j'ai une utilisation un petit peu avancée si vous êtes au début je vous encourage à prendre le minimum et à vous retrousser les manches à charbonner et à utiliser votre temps et votre énergie plutôt que des outils payants parce que c'est pas parce que vous investissez massivement dans des outils que vous allez avoir forcément des meilleurs résultats il y a des outils minimums mais sachez qu'avec Amazon KDP et sur internet de manière générale on a un avantage c'est qu'on peut commencer avec quasiment zéro donc profitez-en voilà cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu vous avez tous les liens des outils dans la description je continue à uploader mes carnets j'espère que vous allez faire de même je vous souhaite de belles ventes et je vous dis à bientôt ciao